... Alors, Jardin de Merin, c'est un événement qui défend la créativité au quotidien, l'accès aux technologies et le partage des savoirs qui se déroulent sur 4 jours où il y a des conférences, des rencontres, des démos, des initiations, des ateliers découvertes et puis des expositions. Donc voilà, ça a démarré mercredi premier et puis ça se termine samedi. Et l'idée, c'est que les gens se réapproprient les techniques numériques à bas coût pour qu'ils puissent créer des choses au quotidien et au lieu d'acheter toujours des machines sans cesse nouvelles, essayer de les réparer soi-même ou de les modifier pour en avoir un autre usage. Il faut trouver les bons... Il faut trouver les directs en fait. Cette imprimante, on l'a achetée en fait. On ne l'a pas montée nous-mêmes. On l'a achetée sur Internet et c'est un projet open source qui a été monté par des Hollandais qui a été une évolution l'année dernière sur le domaine des imprimantes 3D open source. Donc chaque année, enfin chaque semaine même sur un site Internet, il y a des gens qui travaillent sur comment améliorer les imprimantes 3D open source de part juste en changeant un mécanisme, en réglant un problème que certains imprimantes ont. L'imprimante 3D c'est un projet, donc il y a deux formats. Il y a un format en libre, ça veut dire que c'est vraiment un projet open source, donc partagé pour tout le monde et qu'on peut modifier. Ça c'est le projet RepRap. Et à côté, il y a une imprimante 3D propriétaire qui s'appelle Ultimaker et qui a été fondée par des Toulousains qui sont là sur tout le week-end. Et en gros, cette imprimante, elle permet à partir de fichiers 3D très basiques de pouvoir imprimer des pièces. Par exemple, il y a des applications très concrètes en Afrique en ce moment. C'est au fin fond de la brousse, il y a une pièce qui manque pour réparer un puits. Il faudrait pouvoir envoyer la pièce dans une usine et ça coûterait très cher de produire une seule pièce. Alors que quand on a la possibilité de l'imprimer soi-même avec une matière assez costaud, on peut réparer la machine soi-même. Et en ce moment, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de reprap qui se développent dans des pays où on n'a pas forcément les moyens justement de faire appel à des laboratoires, à des usines ou des choses comme ça. Une boîte qui développe de l'open hardware aussi. Et en fait, on imagine des shields. Donc les shields, c'est des cartes d'extension comme ça. Donc pour Arduino, ça permet de rajouter des fonctionnalités à l'Arduino. Arduino est la plateforme de prototypage électronique open hardware, facile à utiliser. Et où on peut, par exemple, faire du prototypage là facilement. Où on peut faire des indications de distance, rajouter un afficheur, faire de la communication réseau, piloter des moteurs, etc. Donc nous, notre métier, c'est d'imaginer ces cartes, de les fabriquer, de les commercialiser et de libérer les sources. Comme ça, les gens peuvent modifier les cartes s'ils ont envie et les refabriquer même s'ils ont envie. Ce n'est pas le métallique ou quelque chose, c'est juste un texte plain. Le jardin moderne, c'est une structure qui est centrée autour des pratiques musicales et des pratiques artistiques en général. On s'est rendu compte ces 13 dernières années, puisque ça a ouvert en 98, qu'il y a toujours des disciplines connexes à la musique. Donc la vidéo, les arts plastiques, il y a plein de choses. Et que les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans la création artistique actuellement. Et donc, ça a démarré avec des rencontres, des ateliers. On propose des formations Max MSP Arduino déjà depuis deux ans. Et puis le public, il suit derrière. On se rend compte qu'il y a une vraie demande sur Rennes. Et puis voilà, on est un lieu à la cool et on propose un apéro CodeLab par exemple. Donc là, c'est vraiment l'idée que demain, il y aura 30 créateurs participants qui vont proposer des objets innovants, des installations numériques à pratiquer par le public.